En Pologne, une femme de 33 ans est morte car les médecins n'ont pas voulu pratiquer un avortement. Trois semaines après sa mort, une vague d'indignation secoue le pays. Alors, que s'est-il passé ? En 2021, le tribunal constitutionnel polonais interdit l'IVG en cas de malformation du fœtus, faisant de la législation du pays l'une des plus restrictives d'Europe. Il ne reste plus que trois exceptions pour accéder à un avortement légal, le viol, l'inceste ou la mise en danger de la santé de la mère. Mais dans la pratique, cette loi est tellement restrictive que les médecins ont peur que l'avortement, qu'ils ont pratiqués, soient jugés illégales. Dans le cas de Dorota Lalique, qui était enceinte de cinq mois, le personnel de l'hôpital a refusé d'intervenir tant que le cœur du fœtus battait encore. Pour ses proches, sa mort, des suites d'une infection générale du sang, aurait pu être évitée. Mais la peur de la condamnation ne serait pas la seule explication. Dans certains hôpitaux polonais, les IVG, même légales, ne seraient pas pratiquées en raison des convictions religieuses ou politiques du personnel soignant, qui bénéficient d'une clause de conscience.